Yo les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la vidéo débrief des playoffs la première journée en tout cas les quarts de finale demi-finale avec les français qui étaient toujours en liste vitality et g2 j'espère que vous allez vous abonner ceux qui ne le sont pas maintenant rentrons dans le vif du sujet avec le premier match d'ouverture c'était furia contre vitality et vitality s'est tout simplement fait éliminer de la pire des manières très honnêtement la continuité d'hier voilà on sort d'une manière honteuse je tiens à le dire sans combativité sans hargne sans rien du tout on a tout lâché et encore une fois vitality pas expressif pas de pause pris par le staff j'ai vu des visages fermés ça se checkait un petit peu doucement doucement c'était pas foufou mais je ne veux pas lever la victoire à furia qui a tout simplement été énorme et j'avais dit qu'il fallait se méfier d'eux de toute façon parce qu'ils produisent un énorme niveau de jeu pendant ce tournoi le match suivant c'était MIBR Nip le classico franchement et ça a été remporté par les brésiliens c'était vraiment un match dantesque en 3 cartes 16 à 9 16 à 7 et 16 à 12 très beau jeu de la part de Nip Nip qui a éliminé également des stars series mais qui ont quand même fait un bon parcours c'est là où je veux contraster avec vitality c'est que j'ai trouvé Nip est tombé sur des adversaires plus forts qu'eux mais ils se sont un petit peu battus contrairement à vitality où j'ai vraiment trouvé que c'était eux le problème et pas systématiquement les adversaires qui étaient meilleurs le match ensuite c'était le choc aussi côté G2 côté Fnatic c'était un match exquis exquis j'ai dégusté chaque rune c'était impressionnant à voir vraiment Fnatic revient à un énorme level l'apport de Golden tactiquement c'est beaucoup plus abouti chez G2 aussi voilà on tombe en 3 cartes 2 à 1 mais c'était vraiment beau excusez moi 16-11 16-14 et 16-12 sur la dernière carte voilà la dernière carte c'était Mirage je tiens à préciser quand même que chez G2 le permaban la map qui ne le joue absolument pas historiquement ça a toujours été Mirage il joue cette carte très récemment avec l'apport de Hunter et Nexa parce que c'est Nexa le leader in game qui l'affectionne particulièrement cette carte et qui se sont mis à jouer cette carte c'est perdu 16-12 voilà il y a des erreurs mais il y a du fond de jeu il y a quelque chose vraiment cette équipe me fait beaucoup de bien autant que celle de Vitality je tiens à le préciser voilà on a vraiment deux équipes françaises maintenant qui reviennent à un bon niveau de jeu j'ai l'impression mais voilà on est tombé vraiment sur plus fort que nous et notamment Fnatic qui enchaîne entre la victoire à la Dreamac Malmo de très très bonnes performances au Star Series là en Turquie donc félicitations à eux qui vont directement en finale mais vous inquiétez pas G2 n'est pas éliminé du tournoi je parlerai du format juste après René Gates et Evil Genius c'était la dernière rencontre de la journée qui a été remportée par Evil Genius contre René Gates 16 à 5 c'était une leçon de Counter Strike sur la première carte et 16-12 sur la dernière carte là aussi maîtrisée donc voilà Evil Genius qui s'est réveillé qui a fait une première partie de tournoi assez voilà assez fébrile assez fragile là ils se sont réveillés ils ont été très bons et ben voilà ils se sont réveillés tout simplement et surtout un brisi monstrueux certainement vous allez voir son 1v4 là derrière moi je vais vous laisser le son pour déguster ça le monteur je compte sur toi C'est parti, c'est parti ! Oh non, la crème a coming Oh, wait ! Maybe more ! Oh ! No way ! Oh my goodness ! Oh ! Oh ! That's going to be the best clutch of the tournament so far We thought he got the plant, we thought the crème a coming out But that is just remarkable Breezy goes above and beyond expectations Anyone's wildest dreams there What the hell just happened ? Ace, clutch Henry What ? Ace, clutch, Fabrizi No No one knows what it is I was just about to say Maintenant parlons du format Donc vu que G2 est tombé contre Fnatic Ils vont en loser bracket Ils vont devoir affronter furia maintenant Et venger j'espère Nos vitality nationaux Le deuxième match de loser bracket C'est René Gates qui est tombé Je le rappelle contre M.I.B.R Et la fiche de la finale sera Evil Genius contre Fnatic Mais c'est la finale du winner bracket Ce ne sera pas forcément le gagnant de ce tournoi De manière générale Je le rappelle c'est un arbre à double bracket Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu C'est un petit récap des playoffs N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires Sur les prestations des français Qu'est-ce que vous pensez un petit peu du niveau actuel Que montrent par exemple les suédois aussi La montée en puissance des suédois Le jeu brésilien qui est en train de revenir On le voit avec M.I.B.R On le voit encore là avec furia J'ai l'impression en tout cas Qu'on vit le meilleur Counter Strike historiquement Que ce soit pour pas mal de nations Et de toute façon Les résultats nous le prouvent Donc voilà Laissez des likes sur cette vidéo Si ça vous a fait plaisir Ceux qui ne sont pas abonnés Je répète On s'abonne Dans la description Twitter Instagram Venez follow Si vous avez des questions Je m'efforce d'être réactif et réceptif A toutes vos demandes Donc n'hésitez surtout pas A vous manifester Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021